On a fait nos recherches sur la chute du mur de Berlin qui a eu lieu du 9 novembre 1989 au 10 novembre. Le but premier de ce mur était de séparer l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest, mais également Berlin-Ouest de Berlin-Est. Le mur fut construit le 3 août 1961. Après ses 28 années d'existence, il fut détruit et rentra alors dans l'histoire de l'Allemagne. La démolition de ce mur a eu lieu du 9 au 10 novembre 1989 en Allemagne. Il était surnommé par les Allemands de l'Ouest le mur de la honte et appelé par le gouvernement Est-Allemand le mur de protection antifasciste. Il est près de 19h lorsque Gunther Schabowski, membre du politique bureau du parti SED, annonce devant les caméras durant une conférence de presse internationale un nouveau règlement autorisant les citoyens de RDA de demander des visas pour la RFA. La nouvelle n'était pas autorisée telle qu'elle par le gouvernement RDA, mais elle se répand extrêmement vite. Elle conduit à l'ouverture des postes frontières, mais les soldats gardent l'arme baissée. Les manifestations du lundi en sont également un bon exemple. Elles ont déplacé d'immenses foules pouvant atteindre plus de 45 000 personnes. Le slogan des manifestants était « Wir sind das Volk », signifiant « Nous sommes le peuple ». Les manifestants se révoltaient d'origine politique communique du RDA qui malmenait les habitants d'Allemagne de l'Est. Les Allemands de l'Ouest et les Allemands de l'Est en ont marre d'être séparés. Le mur de Berlin tomba suite aux grandes manifestations. La chute de ce mur met fin à 50 ans de séparation et d'antagonisme entre les deux parties de l'Allemagne, la République fédérale allemande et la République démocratique allemande. Sa chute symbolise la fin de la guerre froide. Sous-titrage Société Radio-Canada